on commence bonjour à tous m'appelle julie bienvenue sur le premier chef taux organisé par la maison de l'excellence saventia en compagnie de nicolas boussin et de anna et je serai votre animatrice pour cet événement le chef talk sera en français il sera également enregistré et vous retrouverez en replay sur les réseaux sociaux de la marque et les bières professionnels donc comme je vous le disais nous aurons le plaisir d'avoir anna qui est notre ambassadrice en roumanie et qui a été élu chef pâtissier de l'année en 2019 par le guide gomio et qui a créé un super concept autour de la glace baptisé zelato et également nicolas boussin qu'on ne présente plus qui est le chef pâtissier exécutif de la maison de l'excellence et milliers de france pâtissier en 2000 comme je vous le disais on aura un super thème qui sent bon l'été qui sera la glace et qui sera illustré par le concept de anna qui a été créé pendant le confinement et pas la période de lockdown que la planète a connu pour la maison de l'excellence avencia comme vous le savez nos racines sont en normandie mais tout le pôle serviciel de la marque elle et vir est situé à vie reflet et animé et dirigé par une équipe de chefs dont nicolas boussin est à la tête pour la partie pâtisserie et c'est assez infaré pour la partie cuisine et c'est un lieu vivant où justement tout se passe le pôle innovation inspiration et formation et depuis le confinement nous avons dû repenser nos services se digitaliser et proposer une offre pour rester connecté à nos clients d'où ce chef taule pour justement continuer à échanger sur des sujets d'actualité des tendances et surtout garder le lien avec vous tous nicolas boussin je te laisse te présenter un petit peu alors tu as dit déjà pas mal de choses donc nicolas boussin meilleur ouvrier de france pâtissier en 2000 j'ai fait pas mal de concours mais mon parcours professionnel a été aussi bien en restauration qu'en hôtellerie en magasin et donc depuis six ans maintenant je suis le chef exécutif pâtissier de la maison de l'excellence une équipe avec moi de cinq pâtissiers et puis on essaye de créer de suivre les je dirais les tendances d'essayer de même de faire certains concepts pour mettre en avant nos produits en ayant toujours le souci de de coller à la réalité à faire des produits trop conceptualisés qui sont moins commerciaux entre guillemets on essaie de trouver une moyenne dans nos créations pour que ça soit répétable par nos clients parfait voilà merci nicolas maintenant au tour de anna de se présenter anna je vous laisse la parole merci je suis anna je suis pâtissière depuis je crois que dix ans mais non c'est beaucoup pour moi parce que je sais pas comment le temps il est passé comme ça quand t'es pâtissier le temps il va super vite j'ai ouvert ma propre pâtisserie mon boutique en 2016 qui s'appelle Zexé Brasserie et maintenant à cause du confinement qui s'est à cause de tous les événements qui se sont passés cette année là nous avons décidé de changer un peu tout ce que tout ce qu'on fait et de profiter et faire une nouvelle une nouvelle gelaterie ici en Roumanie à Bucarest qui s'appelle Zélato et qui en fait c'était nous avons voulu de réorganiser et de réutiliser toute l'équipe qui avant nous utilisons pour les événements parce que c'était super difficile avec les événements les baptêmes les mariages nous avons décidé d'utiliser l'équipe pour pour faire une gelaterie parfait et qui est baptisé de gelato gelato oui c'est le Z de Zexé et gelato c'est simple ok et il est basé où ce concept ? c'est justement situé à Bucarest ok et au niveau de l'offre des produits proposez quelle offre de produits ? c'est une super petite gelaterie nous n'avons que quatre mètres carrés c'était vite fait nous avons trouvé un espace qui était dans un parc donc le plus grand parc de Bucarest le parc Herrestreau s'appelle et parce que nous tous les boutiques tous les pâtisseries étaient fermées à cause du fait qu'on ne pouvait pas rentrer dedans c'était super difficile nous avons trouvé une modalité de vendre un espace libre en fait c'était c'est un super petit endroit dans le centre du parc où nous avons tout fait parce que le laboratoire bien sûr c'est dans une autre part mais c'est seulement un point de vente où on peut vendre dans un espace libre les gens ils ne doivent pas entrer dedans pour accéder les produits c'est une vente super facile oui c'est un take away parce que c'était super difficile de faire autrement pour l'année prochaine on va tout refaire dans un espace plus grand mais maintenant c'était la solution que nous avons trouvé pour ne pas pour ne pas perdre le business en fait c'était ça ok et l'huile de production est dans votre boutique ? oui oui dans notre boutique oui ok au niveau de l'offre de produits vous pouvez nous en parler un petit peu oui bien sûr oui oui entre chaud et froid oui en fait nous avons tous les nous avons des glaces glaces artisanales qu'on vend des glaces sont un tout petit peu spéciales parce que en fait notre concept c'est de revisiter un peu de revoir toute la pâtisserie roumaine aussi les glaces parce qu'on a des glaces qui sont différentes de ce qu'on trouve dans des autres endroits oui et nous avons des parfums qui sont un peu différents et nous on dit que c'est en fait des parfums qui font appel à notre enfance par exemple du riz au lait je sais qu'en France c'est pas quelque chose de super différent de faire de la glace avec du riz au lait mais en Roumanie c'est quelque chose innovatif en plus par exemple nous avons beaucoup de glaces des sorbets aussi parce que ici en Roumanie les gens ils aiment bien les sorbets tout ce que ça veut dire des produits véganes oui et sans sucre aussi beaucoup sans sucre ici en Roumanie et aussi nous avons par exemple des produits des arômes par exemple nous avons un dessert roumain qui s'appelle colliva et c'est un dessert super spécial et c'est un dessert roumain que on a réussi à transmettre dans une glace et pour les gens ça c'est super intéressant nous avons trouvé une niche en fait parce que moi je pense qu'il faut faire quelque chose de différent si nous voulons changer il faut commencer avec nos produits avec la matière première qu'on utilise et avec les produits qu'on vend en plus nous avons aussi le panais le panais c'est un petit pain en lait qui dedans il y a de la glace c'est un produit que j'ai vu et j'ai goûté en Espagne chez Jordi Rocca c'était extraordinaire j'ai dit ça c'est quelque chose qui va super bien marcher en Roumanie et c'est vrai les gens ont été super réceptifs au panais et en plus nous avons des petits brownies par exemple des petits brownies au cacahuètes des petits brownies au café et des petits gâteaux que nous pouvons manger à portée en fait c'est parce que c'était le business c'était comme ça de faire tout à portée tout manger dans le parc tout simplement sans avoir besoin de tous les services tout le service et en plus nous avons tous les boissons nous avons aussi des boissons des fraîches du café parce que c'est aussi super facile de consommer c'est super facile de consommer et en plus dans le parc où nous sommes maintenant il n'y avait pas des choses c'était seulement du fast food sincèrement c'était du vous savez du chiffre c'est tout ça et pour les parents c'était super super bien que nous avons fait ces choses nous avons fait cette boutique ce petit boutique parce que j'étais vraiment super vite fait super petit c'était super difficile à cause du fait que c'était petit petit aussi parce qu'il n'y avait personne qui voulait travailler pour réorganiser tout ça tout le monde était super petit pour quatre mètres carrés en plus c'était le confinement et personne travaillait c'était difficile mais nous avons réussi pendant un mois un mois parce que en mars je ne savais pas que en juillet j'aurais une gélaterie sincèrement c'était et avoir un nouveau brand et tout ça parce que sincèrement c'était un moment super difficile pour tous les gens en fait je crois et j'ai pensé bon je peux pas je peux pas penser à au passé parce que j'avais pas une expérience comme ça d'avoir une situation critique dans mon business parce que j'ai 30 ans seulement en 2008 par exemple pendant la crise économique j'étais pas actif dans ce domaine là et j'avais pas quoi me rapporter et tout le monde était personne ne savait rien j'avais pas quoi me rapporter au passé et sincèrement je savais pas quoi penser du futur c'était quelque chose super bizarre et c'est pour ça j'ai senti que c'est le moment de faire quelque chose de nouveau de faire quelque chose différent et changer un peu et faire un autre business c'était ça parce que moi je suis aussi le propriétaire du business je suis pas le chef seulement le chef pâtissier mais parce que je suis aussi le propriétaire c'était mon devoir de réorganiser de changer les choses pour ne pas être obligé de changer toute l'équipe il y a beaucoup de gens qui ont dû se réinventer de propriétaires de patrons qui ont dû se réinventer très rapidement avec le avec cette situation et ça ça a été très impressionnant de voir que la réactivité des pâtissiers des cuisiniers aussi puisqu'ils avaient leur restaurant de voir comment ils ont réussi à changer leur offre mais c'est assez admirable de l'avoir fait aussi rapidement oui c'était le pire de faire tout ça super rapide c'était super difficile de coordonner l'équipe parce que en plus avec la glace c'était il faut faire mais non parce qu'en septembre octobre c'est un peu ici parce qu'on consomme beaucoup de la glace pendant l'été c'est normal et c'était pour ça en fait c'était j'avais seulement joué pour faire tout et nous avons tout fait parce que l'endroit il était il n'était pas je sais pas c'était quelque chose qu'on pouvait pas utiliser on a tout refait tous tous et c'est pour ça que je veux remercier l'équipe parce que tout le monde a travaillé on était tous avec il faut faire ça ou mettre ça c'était on n'était pas moi un pâtissier lui je sais pas quoi on faisait tous la même chose vous êtes combien dans votre entreprise ? 32 maintenant on était avant beaucoup plus mais bon c'était on n'a pas pu sauver tout c'était ça en fait c'était difficile maintenant en Roumanie les restaurants ne sont pas encore ouverts nous sommes encore dans un confinement ouais on peut seulement vendre à l'extérieur c'est intéressant parce que le take away déjà qu'il soit glacé ou qu'il soit chaud ou même à température on va dire ambiante déjà moi je trouvais que c'était une autre façon de consommer qui est en augmentation permanente nous dans nos conceptions on a on essaye de penser à cette offre je dirais snacking nomade et de l'avoir fait avec du glacé c'est très intéressant très intéressant oui parce que en fait j'ai observé le fait que nos clients ils aimaient bien toutes les choses qui étaient super super vite super vite ils avaient et super simple en plus ils ont moins consommé des gâteaux des entremets moins consommé ça mais ils préféraient tous les petits choses toutes les choses super simples comme des gâteaux aux fruits des cakes ils aimaient tout ça super compact et super facile à transporter même si on a des moyens de transporter les entremets aussi et les gâteaux aussi mais ils préfèrent maintenant les choses super simples et c'est pour ça que j'ai dit bon il faut simplifier tout en fait mettre ma propre vision et ce que je veux faire avec la pâtisserie mais la simplifier pendant je sais pas un an deux ans on peut dépasser tout ça simplifier et faire aussi des choses sucrées super bonnes mais il faut s'adapter et transmettre ça par exemple mettre un gâteau nous avons un gâteau comme je vous disais la coliva coliva c'est quelque chose super humain fait du blé et nous avons réussi de mettre ça transmettre ça dans une glace et tout le monde était super ravi de ça à coliva mais en glace par exemple on fait du chocolat glace chocolat avec du brownie dedans et les gens ici en Roumanie ils aiment beaucoup beaucoup mais beaucoup mais beaucoup avoir des choses solides dans la glace avoir des petites choses des perles du chocolat varonade et tout ça ils aiment bien ça et c'est pour ça tous nos glaces ils ont quelque chose soit sauf par exemple le sorbet mangue et fruit de la passion j'aime bien mais beaucoup de nos glaces ils ont dedans des petites choses par exemple par exemple de fistage grillées par exemple la cérise noire nous avons un sorbet de cérise noire on met de noix caramélisée dedans c'est quelque chose que oui c'est la différence des cultures en fait parce que j'ai observé que les roumans ils mangent par exemple la glace ils mangent la glace moins sucrée mais moi beaucoup moins sucrée c'est super difficile de faire de bonne glace avec moi du sucre ils aiment la glace moins sucrée comme j'ai mangé en France par exemple et beaucoup plus aromatisée avec beaucoup beaucoup d'arômes beaucoup on met beaucoup de pistage dedans beaucoup plus que j'utilisais en France par exemple c'est en fait c'est un hybride je dis c'est un hybride entre la glace que j'ai appris à faire en France et la glace italienne c'est quelque chose et c'est pour ça c'est le fait que nous avons un succès c'est un succès parce que les gens ils aiment bien notre glace nos glaces c'est à cause du fait que nous avons adapté tous les recettes tout ce que j'ai appris j'ai adapté au bout du rouman et c'est normal ou par exemple la glace riolet on l'a fait avec de la confiture de la confiture de cerise dedans ils aiment bien ça c'est super intéressant intéressant mais ou par exemple nous avons un sorbet de pommes avec des petits des petits comme les les petits beurres les petits beurres dedans c'est ça parce que nous quand on était petits on mangeait des 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 pommes avec des petits beurres dedans et c'est quelque chose qui nous aimons parce que c'était dans notre enfance ou par exemple ce que j'ai encore super intéressant Ah les filles elles mangent un peu de glace à côté de moi ici et c'est ça un fait que nous avons fait ici c'était de prendre des des desserts qu'on mangeait quand on a ou aussi nous avons quelque chose de super bon c'est du toast du pain grillé une glace avec du pain grillé des confiture de prune et beurre le beurre elle est vide bien sûr et c'est super bon c'est super bon c'est super bon les gens ils aiment bien les gens ils aiment bien et pour nous c'était c'était vous savez les gens ils pensent que la glace c'est quelque chose super facile à faire et c'est que tu mélanges quelque chose et c'est ça mais non si tu veux faire quelque chose de vrai tu veux faire changer quelque chose et proposer des produits adaptés au je ne sais pas au pays ou à la culture ou au thé c'est super difficile nous avons travaillé je crois que depuis six ans depuis six ans de faire tout ça et d'adapter de faire nos recettes mais même en france la glace n'était pas on va dire pas super à la mode on l'utilisait d'une façon assez conventionnelle mais c'est vrai qu'il y a déjà il y a deux trois magasins qui sont installés à paris des meilleurs ouvriers de france glaciers qui ont un peu bousculé on va dire les codes basiques de la glace et c'est vrai qu'on voit on voit beaucoup d'innovation en ce moment sur les sur les dessins glacés même même je dirais les hôtels ou les restaurants arrivent à mettre une touche un petit peu originale là-dedans et je pense que on a vu aussi là le système coréen qui s'est mis en place avec les plaques de froid et j'ai l'impression que voilà les hôtels je cherchais le nom merci et c'est vrai qu'on voit beaucoup de façons différentes de goûter la glace qu'il y ait comme vous disiez des marquants dedans qu'il y ait un petit peu de matière qu'on soit plus que sur de l'anctuosité mais qu'il y ait quelque chose au niveau de la mâche au niveau de la dégustation et c'est plutôt c'est très intéressant ça je n'ai pas essayé petit beurre et pomme mais je pensera à vous quand je ferai la tartine le matin avec le beurre si je prends de la confiture de peau c'est intéressant c'est très intéressant et vous les servez dans le concept que dans le concept ou vous les servez aussi en cornet en vrac comment vous les utilisez non c'est pas seulement dans le pain au lait d'accord et votre concept de gaufre biscuit un petit peu avec la glace le pain au lait ça vous est venu de ce que vous aviez bu en Espagne et puis après pour l'adapter pour le travailler vous avez vu que vous avez fait ça parce que s'il a fallu un petit peu de matériel pour faire ça il a fallu que vous soyez rapide non seulement pour la conception mais aussi pour la production oui c'était super rapide en fait j'ai pensé bon il faut trouver quelque chose aussi en plus pour avoir un produit différent parce que la glace artisanale il y a partout vous savez c'est un peu difficile de se mettre en face et j'ai pensé bon bon j'ai mangé quelque chose d'intéressant j'ai dit j'ai mangé en Espagne et j'ai cherché comment ça s'appelle comment ça s'appelle le truc, la machine ça s'appelle oxymoron maker et sincèrement j'ai envoyé un mail je m'attendais pas à avoir une réponse parce que c'était en plein confinement c'était que je lui ai dit ah j'envoie un mail et ils m'ont répondu c'était mardi, vendredi j'avais l'oxymoron maker c'était super rapide oui c'était super super rapide et j'ai dit bon c'est ça veut dire que c'est bien on va vendre beaucoup et c'est vrai oui c'était super rapide et après il a fallu je crois que deux semaines de faire tous les tests de faire le petit pain au lait parce que c'est un peu différent il faut c'est un peu différent il faut travailler le pain au lait qu'il soit grand mais pas gonflé c'était un peu difficile mais nos pâtissiers ils sont super ils ont réussi c'était super bien maintenant et vous les faites à la minute alors ? oui ça dure 30 secondes d'accord c'est super rapide c'est fait pour ça en fait pour avoir l'extérieur chaud super chaud en fait et croquant et dedans avoir la glace qui reste froide et c'est pour ça que tu as besoin de la rapidité dans la production et c'est extraordinaire parce que tu peux vendre ça pendant le week-end nous avons que ça s'appelle que les gens qui restent comme ça de 30 personnes par exemple et tu dois faire ça super rapide parce que on a qu'un seul appareil parce qu'en 4 mètres carrés tu ne peux pas mettre beaucoup plus mais maintenant nous avons déjà cherché pour l'année prochaine nous avons trouvé un espace beaucoup plus grand beaucoup plus grand et on va révolutionner j'espère tout ce que ça veut dire glace en Roumanie parce que j'aime bien ce produit-là et je crois que nous pouvons faire beaucoup beaucoup avec la glace en Roumanie alors les clients sont c'est plus les enfants ou c'est plus les parents en fait nous avons fait une stratégie parce que moi j'aime bien avoir une grande équipe travailler avec les stratèges travailler avec des gens qui font les visuels et tout ça le branding c'était j'ai bien aimé ça moi parce que moi j'aime bien coordonner tout ça et nous avons fait une chose en fait l'image c'est pour les enfants parce que moi j'aime bien j'ai trouvé je trouve en fait qu'en Roumanie on n'avait pas une un brand de glace ludique en fait tous sont super sérieux c'est de la glace comme si tu manges quelque chose pour un enterrement je ne sais pas c'est quelque chose qui n'est pas super plein de vie comme ça parce que la glace oui la glace elle est ludique elle est pour les enfants et tout le visuel c'est pour les vieux je ne sais pas noir et tout ça moi je n'aime pas ça moi je veux voir quelque chose qui c'est frais qui est plein de vie et en plus nous sommes dans un parc c'est normal et nous avons pensé de faire une image pour les enfants et l'image c'est un un oiseau c'est un oiseau cardinal qui a un z comme ça parce que le cardinal il a quelque chose ici sur le comment s'appelle poitrine poitrine excuse my french c'est un z comme ça sur la poitrine j'aimerais parler roumain comme vous parlez français c'est facile c'est pas si c'est pas si différent et c'est pour ça que nous avons choisi l'oiseau cardinal parce qu'il a quelque chose comme ça sur la poitrine en z qui vient de zélaton et il est super funny comme ça c'est pour les enfants et après l'oiseau il est la voix de cette la voix et l'image on dit que parce que nous nous voulons évoluer avec tout ça on aime bien dire que l'oiseau il est amateur des bonnes choses pas seulement de glace parce que on ne sait jamais comment on va évoluer et après la voix et tout le marketing en fait tout le pas le marketing la communication en fait c'est pour les parents parce que les petits 4 ans 5 ans bon ils savent pas ils savent mais je ne sais pas s'ils peuvent lire sur Facebook ou sur Instagram mais c'est pour ça en fait la communication c'est pour les parents qui sont super heureux d'avoir quelque chose de bon dans le parc et maintenant les enfants ils ne peuvent pas dire je veux je ne sais pas quoi juste avec beaucoup de sucre et tout ça maintenant ils ont aussi la possibilité d'acheter une joue d'orange frais fait préparée en face de aussi un milkshake mais un milkshake avec du lait et levir bien sûr et de la glace choisi et c'est ça en fait l'image c'est pour les enfants et la communication c'est pour les parents d'accord bien vu et en termes de clients ça représente combien par jour par semaine sont à peu près pendant le week-end nous avons je crois qu'on vend je peux vous dire combien de glaces de glaces on vend environ 1500 de scoop de coupe de boules c'est ça de boules oui excusez-moi de boules merci et pendant la semaine 500 comme ça 500 600 c'est pas mal sur 4 mètres c'est pas mal oui c'est ça pour moi c'était bon mais c'est facile de faire ça c'était de passer à tu as des personnes un jour des personnes c'était quelque chose super bien pour moi c'était j'ai essayé de voir les choses aussi les bonnes choses pendant les derniers six mois ouais c'est clair difficile mais bon nous avons réussi de faire ça la rapidité de moi vraiment je suis fasciné sur la rapidité de de réorientation sincèrement moi aussi c'est pas évident quand même ouais pour moi c'était aussi c'était parce que j'étais un peu qu'est-ce que je fais j'étais j'étais dans un point où personne savait rien rien mais rien ni l'autorité ni les autorités ni les personnes et je me suis dit parce que tout le monde commençait à utiliser le Uber Eats et tout ça pour livrer pour mais c'est c'est un peu dangereux avec ça parce que les pourcentages pas le pourcentage les commissions que Uber Eats sont extrêmement c'est 40% c'est 40% 30% c'est énorme ouais c'est énorme on ne peut pas pratiquer tout ça et moi je me suis dit bon il ne faut pas faire ce que tout le monde fait c'est pas ma manière de faire les choses moi quand je veux décider quelque chose je regarde à moi-même je regarde à mes valeurs à mes principes et à les principes de mon équipe mon équipe mon équipe ouais pas aux autres c'est bien d'être informé mais pas de faire tout ce que parce que peut-être les autres ils font pas bien c'est ça en fait et moi j'ai décidé de rester fidèle à moi-même et à mon concept à mon équipe et à mon business parce que mon business il n'est pas comme tous les autres et c'est pour ça j'ai resté concentré un peu j'ai pris deux semaines j'ai resté à la maison chaque jour chaque jour chaque jour à la maison et j'ai pensé quoi faire et c'est ça c'est super en tout cas félicitations parce que d'avoir été aussi réactives créatives et courageuses pour sortir un concept aussi abouté aussi au goût local c'est c'est intéressant les parfums que vous avez utilisés parce que de faire des associations comme ça aussi poussées avec des marquants des texturants différents c'est vrai c'est assez nous on trouve souvent des toppings à mettre par dessus les glaces etc mais les concevoir finis comme ça avec les marquants c'est pas si court on en trouve un petit peu mais c'est pas si court oui c'est ça la différence en fait parce que mettre un topping sur la glace c'est super facile mais moi j'ai pas voulu ça moi j'ai voulu que les gens et les gens ils goûtent pas le topping en fait pas avoir par exemple nous avons c'est chez nous nous avons un biscuit parce que tout le monde me disait mais quelque chose avec du biscotto quelque chose avec du biscotto parce qu'ils pensaient aux italiens et tout ça et moi je dis mais qu'est-ce que c'est le biscotto ici en Roumanie un petit biscotto et nous avons un biscotto qui s'appelle Eugenia c'est quelque chose super roman en fait et moi c'était super simple de prendre un Eugenia un biscotto comme ça et mettre dessus et c'est ça en fait mais moi non j'aime pas ça moi je veux avoir le goût du biscotto mais pas le biscotto dedans et quand les gens ils goûtent ils disent mais qu'est-ce que c'est ça ça ressemble au biscotto mais parce que moi j'aime bien la glace qui est fine pas quelque chose avec beaucoup de choses ou par exemple ici j'ai vu beaucoup des gélateries qui ont la glace bleue bon bleue c'est pas quelque chose évident on la voit pas mal à Rémini au salon de la glace ouais moi j'aime pas ça c'est pas non c'est clair ouais c'est pas quelque chose que j'aime bien et c'est ça que j'ai voulu de transmettre en fait d'avoir le dessert dedans et maintenant j'essaye de faire une glace cheesecake avec bien sûr la crème crème cheesecake je veux dire mais ça prend un peu de temps parce que ouais parce que maintenant vous savez c'est un moment où il faut tout faire dans l'entreprise c'est un peu ouais nous on travaille beaucoup comme on a un cream cheese qui a un goût très laitier nous on a fait des glaces avec du cream cheese on a fait beaucoup de choses avec cream cheese même on a fait un cheesecake un de mes collègues a fait un cheesecake avec on l'a brûlé comme une crème brûlée par dessus et ça ça pourrait se transformer facilement en glace c'est du moment qu'on a un bon produit qui soit frais pas trop cuit qui n'est pas des notes trop cuites ça fait des glaces très très onctueuses très très onctueuses super ouais ouais c'est ça ouais ça c'est très très bon après j'avais une question au niveau des glaces vous avez les boules les cornets le concept avec le pain vous avez d'autres idées pour développer parce qu'en France par exemple j'ai vu pas mal mes collègues faire des gâteaux glacés on le faisait historiquement on faisait quelques gâteaux glacés mais qui étaient plus des mousses glacées ou des préparations c'était pas vraiment des glaces turbinées on va dire c'était plus des préparations glacées est-ce que vous avez des idées comme ça pour le futur oui l'année prochaine moi j'aime bien la glace le soft vous savez j'aime bien ici en Roumanie on considère que le soft la glace soft elle n'est pas super bonne et moi je pense pas ça je pense que les gens qui ont du soft maintenant ils ne mettent pas de bons ingrédients dedans pour faire la glace mais moi j'aime bien ça et l'année prochaine j'aimerais bien développer tout ça et faire de la glace aussi de cette manière parce que moi j'aime bien l'air aussi dans la glace et c'est vrai c'est super différent de faire de la glace de manière soft avec beaucoup d'air dedans et c'est super différent de la glace qu'on fait maintenant qui a maximum 40% de l'air dedans et beaucoup du goût et beaucoup d'ontosité et beaucoup de graisse et beaucoup du lait de la crème dedans c'est un peu différent mais moi j'aime bien et je crois que il y a un vrai futur pour ce type de glace ici en Roumanie aussi et l'année prochaine si tout va bien comme nous avons déjà pensé moi j'aimerais bien remettre sur la carte en fait tous les desserts je ne sais pas si le terme c'est glacé c'est bien par exemple la pêche melba c'est un dessin qui utilise de la glace en fait et moi j'ai beaucoup parce que moi pendant la nuit je pense beaucoup à ça j'aime bien penser je crois que c'est l'âge peut-être mais non j'espère qu'à 40 ans je ne serai plus comme ça parce que ce n'est pas bien de ne pas dormir dans la nuit de penser je ferai un pêche melba demain bon et j'aimerais bien voir l'année prochaine une entreprise où on pourrait faire tous les desserts comme ça minutes en fait en face du client et ça j'aime bien j'adore ça et aussi chez nous il y a une vraie culture pour le parfait mais pour le parfait c'est fou oui parce que pendant nous avons beaucoup de réminiscences ça s'appelle comme ça du communisme vous savez parce que nous sommes une culture qui est 30 ans sans le communisme mais c'est super difficile de passer tout ce la période parce que et pendant le communisme tout le monde mangeait du parfait c'était un dessert super à la mode c'était super populaire dans tous les grands dans tous les grands hôtels il y avait du parfait et maintenant les gens ils aiment bien ça ils adorent le parfait et moi aussi sincèrement je j'ai pas vécu dans le communisme mais j'aime bien aussi et je trouve que c'est un dessert glacé c'est bon c'est pas un dessert glacé mais qui est extrêmement extrêmement bon et qu'on peut développer beaucoup 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 en manière c'est un dessert glacé mais non turbiné oui c'est ça c'est non turbiné c'est pour ça que je pensais c'est correct de dire c'est non turbiné qui était glacé qui était très très fameux et moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ces desserts glacés en plus des glaces turbinés sur des produits comme ça je pense qu'il y a énormément d'inventions à faire de réinventions c'est à dire faire un peu comme vous avez fait c'est à dire prendre un classique et le revisiter en le regardant différemment et puis en adaptant petit à petit une la façon de manger en gardant je dirais l'essentiel du dessert puis en le réinventant de façon moderne moins sucrée moins gras etc moins d'alcool c'est aussi même s'il en vaut il faut en faire un petit c'est vrai que dans les desserts c'est un peu moins c'est un peu moins la mode qu'à une époque oui moi je pense qu'ici en Roumanie je ne sais pas en France mais en Roumanie on a beaucoup du boulot à faire en ce qui concerne la glace on a un terrain virgin où on peut développer tout ça et en plus nous sommes dans le moment parfait pour éduquer aussi le client les clients en ce qui concerne toutes les matières premières en ce qui concerne le moyen de faire de produire la glace parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le fait par exemple que l'air c'est un ingrédient super important dans la glace oui et comment on fait ça et comment on réussit à mettre regarder l'importance du lait l'importance de la crème dans tout ça l'origine elle est super importante la qualité des produits utilisés moi j'ai eu la chance de travailler beaucoup au Japon et ils font très attention quand ils font leur glace parce qu'on ne le sait pas mais là-bas il y a des sociétés des grosses sociétés qui font de la glace et ils ne mettent même pas de parfum dans la glace c'est la sélection des produits la crème si elle vient d'Hokkaido le lait etc ils font la glace avec ces produits-là ils les mettent en avant d'un point de vue promotionnel pour dire bon voilà glace ils ne mettent même pas d'arôme c'est simplement de la glace turbinée super bien équilibrée avec de la crème spéciale d'Hokkaido ou du lait d'Hokkaido pour mettre en avant la qualité du produit et ça je pense que que ce soit après pour les aromatisations comme la pistache le chocolat etc je pense que la qualité intrasèque des produits doit être mis en avant dans la glace parce que pour moi c'est avec ça si c'est pas avec ça c'est avec des arômes et des produits et c'est pas du tout le même résultat ouais c'est ça et c'est pour ça que j'aime bien j'aime bien la glace parce que nous sommes au début de tout ça et moi j'aime bien c'est ça c'est ça en fait ils sont sensibles les roumains à l'origine de la crème la crème du lait que ce soit français ou du chocolat avec une plantation Valrhona ou autre ils sont oui maintenant nous avons commencé depuis dix ans comme ça nous avons commencé à apprécier tout ça les gens ils apprécient beaucoup beaucoup et pendant les derniers trois ans c'est la folie ici ils ont commencé avec le café et maintenant tout ça a commencé avec aussi avec le chocolat aussi avec c'est super important ça a commencé d'être important l'origine beaucoup beaucoup parce qu'ils ont commencé c'est de réaliser le fait que l'origine est super important pour le goût c'est quelque chose d'une amasse c'est quelque chose que j'ai vu que ça se passe partout dans le monde et ils mettaient en avant oui à la patisserie l'origine française oui c'est ça parce que nous avons été les premières en 2012 qui utilisaient bien sûr exceptant les hôtels qui utilisaient par exemple le chocolat ici parce que moi aussi j'ai vu ça en France sincèrement c'était pas j'ai pas trouvé ici sur internet je sais pas quoi mais j'ai vu ça chez Eric Berne où j'ai fait mon stage en France j'ai vu ça et j'ai vu le fait qu'il utilisait il m'a dit le meilleur chocolat c'est Barona il va monter tout ça et aussi le lait il m'a montré le lait la crème tout ça et c'était c'était en fait le fait que j'ai fait l'école en France c'était c'était la première décision dans ma vie c'était quelle école en France c'était école CFA du pays de Montbélia d'accord ok oui c'était un CFA je savais pas sincèrement j'ai cherché sur internet mais je l'ai en trouvé parce que même si il y a c'était en 2010 oui c'était en 2010 l'information c'était pas partout comme maintenant on trouve on est je sais pas on cherche sur internet école pâtisserie France c'est ma sang mais à l'époque non j'ai pas trouvé j'ai dû appeler quelqu'un un ami de famille et je demandais mais est-ce que je peux trouver une école je sais pas ah c'est super c'est à côté de moi c'est CFA pays de Montbélia moi je savais pas où je vais c'était quelque chose et il m'a dit oui il m'a dit c'est en juillet et en septembre j'étais là j'ai pas trop pensé oui c'était mais c'était une super bonne décision de toute manière de toute manière Eric son père a fait la pâtisserie c'était déjà exceptionnel Eric a continué puisqu'il est de ma génération et c'est un super professionnel oui j'ai eu de la chance j'ai eu de la chance être là-bas c'était oui c'est vrai oui je sais moi c'est ça fait 30 ans que j'entends parler de la pâtisserie Eric Verne avec les relais dessert comme j'ai travaillé dans les relais dessert j'ai rencontré son père mais alors là j'étais tout jeune c'était quand même l'un des leaders des relais dessert la pâtisserie Eric Verne c'était un des leaders des relais dessert et puis après Eric a repris le flambeau mais c'est vraiment des très bons pâtissiers donc pour apprendre c'est parfait oui c'était super bien pour moi une bonne étoile vous avez de la vision Anna sur la reverture des restaurants des pâtisseries c'était en Roumanie je crois que le 15 septembre peut-être ils vont peut-être peut-être ça dépend mais ils ont dit que peut-être le 15 septembre ils vont réouvrir tous les restaurants oui pour le moment c'est pas évident c'est un peu difficile avec les autorités parce que non bon on reste dans la pâtisserie on reste positif on reste positif la rentrée va être dure un peu partout je pense même chez nous on se pose pas mal de questions même si ça est réouvert et tout ça c'est vrai que mais bon je crois qu'il va falloir vivre avec donc oui c'est simple il faut rester positif c'est bon on s'est je pense qu'on a fait plein de choses aujourd'hui merci beaucoup Anna pour votre temps moi aussi merci beaucoup votre fidélité merci et je pense que vous avez vraiment révolutionné le marché de la glace en Roumanie oui je sais bravo merci et bon courage pour le développement du concept aussi pour l'année prochaine et à travers le pays aussi on vous le souhaite merci merci beaucoup plein de bonnes étoiles et on sera là pour vous accompagner avec Asia aussi qui est notre super relais en local avec notre distributeur nordique vous avez plein de plein de bonnes étoiles et quand on pourra vous êtes la bienvenue à la maison de l'excellence merci beaucoup avec grand plaisir merci à nous Merci.